Alors, chers amis, chers camarades, vous êtes cette année nombreux, vous êtes même cette année très nombreux. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas si nombreux jusqu'au moment de la salle parce que nous avons beaucoup de difficultés pour absorber tout ce surplus d'inscription puisque nous sommes à peu près à 40% d'augmentation de participation par rapport à l'année arrière. C'est évidemment la première fois que nous atteignons un tel niveau de progression. Nous serons plus de 800 communistes inscrits à l'université de l'Université cette année. Par ailleurs, puisque je vois Patrice Bessac, le président de l'ANEC, dans la salle, je vous salue, bien sûr. Je veux aussi dire un mot du campus des élus qui est organisé par l'ANEC et le CIDEF à l'Oupat d'ici. Et ce qui fait qu'avec ces deux structures autonomes et qui seront ici simplement séparées par le boulevard, nous aurons l'occasion de nous croiser à d'autres moments. Nous serons donc, ce week-end, plus de 1000 personnes présentes à Angers, plus de 1000 communistes à Angers. Bien. Donc je vous demande à cet égard un coup de patience si les rois, je ne sais pas un petit peu entendre, on entend un petit peu la lourdeur de la machine, mais avec de la communauté, tout ira bien. Je voudrais aussi remercier, vous demander de remercier tous les camarades, les dizaines de camarades qui travaillent d'arrache-pied pour que ça se passe le mieux possible. Et je pense que c'est un bon sens. Voilà, donc merci à eux. Alors, sans transition, chers amis, chers camarades, je voudrais vous parler d'un sujet un peu lourd pour commencer l'université d'été. Je voudrais vous parler de la mort. Non pas que ce soit un sujet qu'on aime évoquer, mais il se trouve qu'on nous en parle beaucoup ces derniers temps. On pourrait même dire que la saison des enterrements du PCF bat son plein. Alors, j'ai quelques faire-parts, des papiers à l'Israël Noir, qui est même du gouvernement lui-même. J'en ai une signée de Jean-Marie Le Gouen, à l'époque secrétaire d'État. Les communistes ne fêteront pas leur centenaire. Bon, le faire-part ne semble pas tremper de l'arme, mais bon, en tout cas, il est reçu. Faut-il dire qu'en 2017, finalement, le Gouen a renoncé à se présenter aux élections législatives et qu'il travaille maintenant auprès de la direction d'une société de courtage en assurance. Élu depuis 1992, finalement, il aura à peine eu le temps de fêter son quart de siècle comme élu. Premier faire-part. On le trouve en 2016, celui qui sort de la Provence, c'est Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire de l'article socialiste. Je vous dis, au-delà de la présidentielle qui n'est pas jouée, la législative décidera un paysage jamais vu en France. Jusque-là, c'est plutôt le bon vu. Mais lisons la suite. Il n'y aura pas de communistes dans l'Assemblée, il y aura un groupe du Front National. N'ayons peut-être pas la faute de commenter. Mais tous les faire-parts reçus par la loi du papier, il y en a aussi d'autres qu'on a reçus, vous le savez, peut-être par d'autres moyens. Vous pouvez en retrouver un, peut-être. Ah oui, c'est ça. Vous êtes la mort et... Reconnaissez d'ailleurs que la formule est un peu étrange. Parce que si vous êtes croyant, la mort, ça n'est pas le néant, c'est le début d'autre chose. Vous ne pouvez pas être la mort et le néant si vous êtes croyant, vous êtes d'accord. Et si vous êtes matérialiste depuis Épicure, la mort, c'est le néant. Donc, vous ne savez pas ce qui vient de dire une phrase comme la mort et le néant, mais ça peut être pensé pour être une phrase qui tue et qui fait mourir, je ne sais pas. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, la mort et le néant. Bien. Mais le plus inquiétant, c'est que maintenant que les faire-parts ont été envoyés, beaucoup finissent par croire que ça y est, le Parti communiste est mort. Alors, quand on suit les médias, on a parfois l'impression, comme le dit Gérard Strait dans « Communiste », que nous sommes un pays où les communistes n'existent pas. Le magazine du week-end de France Culture, le 19 août, écrivait ainsi « Trois parties seulement ont décidé d'organiser une université d'été. La France Insoumise, Europe Écologie-Léves et le Modèle ». Alors, comment vous dire ? Nous devons vivre une sorte d'expérience d'hallucination collective. Assez sérieuse. Peut-être des champignons soviétiques, mais je ne sais pas. En tout cas, nous allons, comme je vous le disais, être ce week-end un millier à Angers. C'est un record. Nous n'avons jamais été aussi nombreux pour un événement de cette nature. Ce soir, ceux qui se rétrouvent pourront aller visiter le château d'Angers et découvrir un frais d'oeuvre marquant qui s'appelle « La Tenture de l'Apocalypse ». Alors, une fois n'est pas coutu, j'aimerais leur citer l'Apocalypse. L'Apocalypse du Jean. C'est le dernier livre, le Nouveau Testament. Et dire à ceux qui rabattent notre mort, chapitre 6, « Viens et voient ». Ou encore, chapitre 2, « Que celui qui a les oreilles entendent ». Je pense que peut-être qu'ils pourront actualiser un petit peu leur fiche sur la mort d'un parti communiste, s'ils auront le courage de venir jusqu'à Angers. En tout cas, je vous y invite, ils seront les bienvenus. Les communistes sont en vie, ils voient, je vois qu'ils sont en forme, ils ont un monde à gagner, ils sont déterminés à se battre pour que le XXe siècle ne soit pas celui du pillage de la planète ou du saccage de l'humanité. Mais, au fond, tout ce que j'ai évoqué là sur un mode un peu léger, et qui nous irrite parfois assez fort, nous observe même parfois à un moment, je sais bien que tout cela, au fond, n'a pas la note. Pour deux raisons. La première, Pierre Laurent l'avait expliqué l'an passé, dans une vidéo qui est d'ailleurs en ligne, et qui parlait stratégique. On ne s'habit pas avec des sosies, sinon on ne s'habit pas du tout. Avec qui avons-nous réalisé des immenses conquêtes du Front Populaire, si c'est avec des gens qui, quelques mois plus tôt, voulaient nous mettre en prison, et qui, quelques mois plus tard, nous fusillèrent au sens le plus strict de guerre ? Et pourtant, fallait-il refuser ? Le rassemblement sur des contenus de progrès, et la condition signée quoi l'un des victoires de classe, les yeux rivés sur l'objectif communiste et la main tendue pour avancer, y a-t-il un autre chemin ? Mais plus encore, si nous allons de là, il est-il des choses ? Quel est le problème auquel nous sommes confrontés ? Et bien c'est qu'il n'est pas sûr que notre humanité, que notre planète, puisse survivre à un siècle de plus de capitalisme, de prédation, de destruction d'aveugles pour enrichir les milliardaires inutiles, qui, comme Mme Bétancourt, finissent par voulu déclarer une ou deux îles dans leur déclaration de patrimoine. C'est ça la question d'être autant. Parviendrons-nous à faire triompher un an, qui soit fondé sur le développement et l'émancipation de l'humanité, ou allons-nous laisser une place dominante et friquée, faire sombrer l'humanité dans le chaos ? Remettons donc à leur place ce faire-part, nous n'en soyons pas troublés plus que nécessaire. Voyons ce à quoi, sérieusement, nous avons affaire. Nous avons affaire à un monde qui a changé, par rapport à celui que nous avons connu depuis au moins 30 ans. Les chants glorieux des idéologues libéraux sur la fin de l'histoire ont fait long feu. Les contradictions du capitalisme sont si brutales, si violentes, que le monde a repris sa marche. Les forces du capital n'ont évidemment pas abandonné la partie, mais voyez comme le bâton tendre. Voyez Erdogan et la dictature qu'il instaure en Turquie. Voyez Donald Trump et ses complaisances ahurissantes avec les néo-nazis, ses menaces sur les États souverains. Voyez la politique de Benjamin Netanyin en Israël. Et à ce propos, je voudrais ouvrir une parenthèse de solidarité importante et la consacrer à notre camarade et notre concitoyen Salah Amoury, qui a été levé d'une arrestation en Israël absolument gratuite. Et je voudrais que nous lui affirmions depuis l'université d'été notre profonde solidarité. Un monde qui change, disais-je, et si je prends le cas de la France, voyons bien que le Front National, certes, a perdu au souverain de l'Ontario, mais n'oublions pas le nombre de voix historiques qu'il a rassemblées, au risque d'avoir des lendemains qui déchambent. Alors bien sûr, il y a le genre de l'idéal national, il y a Emmanuel Macron. Mais je voudrais quand même vous lire une petite histoire, puisque le président se veut jubilérien. C'est le début d'un grand livre de l'antiquité romaine qui s'appelle « Les métamorphoses », un auteur romain qui s'appelle Ovid. Alors je vous lis « Les métamorphoses » de l'Ovid. On est au début. Le premier âge, à voir le jour, fut l'âge d'or. On vivait tranquille, sans défenseur. La terre, sans contrainte, elle aussi épargnée par le hoyo, ignorant les blessures de la charrue, offrait tout d'elle-même. Les gens, se contentant de nourriture produite sans effort, recueillaient les fruits des arbousiers, les fraises des montagnes, les cornougues, les murs attachés aux arbres d'ondance. Le printemps était éternel, et de leur souffle tiède, les douze éphires caressaient des fleurs nées sans semences. Bien tout même, la terre, sans être labourée, produisait des moissons et le champ non travaillé blondissait sur de lourds épis. Des fleuves de lait, des fleuves de nectar, poulaient dans les campagnes, et le miel distillé dans l'ombre ruisseau de l'étorce réchaîne. Mais, « Lorsque Jupiter eut précipité Saturne dans les sombres habiles du Tartare, lorsque Jupiter eut soumis le monde à ses lois, cette victoire amena l'âge d'argent. » Nous qui le disons tout au vide, la victoire de Jupiter, c'est la fin de l'âge d'or, et c'est l'entrée dans l'âge de l'argent. Je crois qu'on a hélas la démonstration que le poète est toujours raison, qui voit plus loin que l'horizon et le futur et son royaume. Avec les milliards à prise de collectivité locale, prise au service public, avec les ordonnances Macron contre le code du travail, avec les caresses au monde de la finance, Macron-Jupiter, c'est clair, veut faire régner l'argent. Mais le monde disait, j'ai repris sa marche. Macron défend avec énergie déterminer les intérêts des libéraux. Mais face à tant d'injustice, le pire est assez vraiment possible. On l'a vu, les éléments fascisants, les éléments théocratiques, les éléments réactionnaires forment des alliages dangereux. Mais voyons l'autre face de ce monde qui se cherche dans ses contorsions et convulsions. C'est la bande natisiste qui nous dit. Tant d'injustice pourrait bien faire aussi le lit des révolutionnaires. Regardons autour de nous. C'est quand même la porte à percée progressiste en Grèce. C'est la force historique d'Unidos Podemos en Espagne. C'est l'ascension fulgurante du PTB en Belgique, avec notre camarade, qui sera là tout à l'heure. Et dans ces contradictions, c'est tout de même aussi le score historique de 2017 en France. Il faut lire ce point de vue des enquêtes sur le rapport des peuples capitalistes. En France, un quart vous dit que le capitalisme est un bon système. Mais l'immense majorité vous dit que le capitalisme est un mauvais système, mais on n'a rien trouvé d'alternatif. Le possible est donc partout. Et là, il nous dit que nous ne sommes pas en 1991 ou dans les années 1980, ou que sais-je encore, quand le capitalisme semblait répondre au grand défi de l'humanité et que son rival historique de socialisme réel montrait toutes ses limites au point de s'affondrer en quelques mois, lorsque les ventripotents, dirigeants, bref, les miens avaient enfin décidé de devenir de plein d'oligarques capitalistes. Le monde a repris sa marche. Il nous impose d'améliorer et d'accélérer la nôtre. Pour cela, nous avons de la chance, parce que nous avons même une chance qu'on peut qualifier d'historique. Nous avons vécu, aux élections législatives, sous un égard, une déroute électorale électorale puissante. Au plan des suffrages, c'est le pire résultat de toute notre histoire pour des élections législatives, avec 687 313 voix, près de moitié moins par rapport à la dernière fois, et aussi moins de 40% par rapport à des 5,5 000 présensions sous les seules couleurs du parti présidentiste. Ce signal d'alarme dit que le statut quo n'est pas possible. C'est un signal d'alarme d'une puissance assourdissante et d'une certaine manière, c'est parfait. Parce que nous sommes condamnés à l'audace, condamnés à l'action. Première chance historique. Deuxième chance historique, parce qu'en même temps, nous avons réussi l'exploit de gagner des députés et de constituer un groupe. Nous avions 7 députés, nous en avons 11 à 13 ans. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut les applaudir, car la vision, Paul Lecoq et le président Chassel sont présents à l'université de l'État. Merci. Chance historique, parce que cette puissance parlementaire renforcée nous donne des moyens précieux pour relever le défi. Il faut aussi dire que ce qu'on ne se dit pas souvent, mais qu'on sait tous. Nous sommes une puissance militante considérable. Sans doute le premier parti militant de France au point où on s'en est cheveux. Mais nous savons qu'il y a un groupe générationnel. Il y a les communistes de plus de 60 ans, puissants corps, indispensables corps, précieuses corps. Et il y a ce point de 35 ans, entre 2 et 4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est maintenant que ça se joue. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut utiliser cette grande force militante qui mène héritage et renouveau. Nous avons donc une chance exceptionnelle. Nous devons travailler, nous vissons condamnés, et nous avons les moyens de le faire. Alors, comment sont nos responsabilités ? Quand la tempête souffle, il n'y a pas ni une manière d'en régler le problème pour les communistes. Au début des années 1930, quand le parti communiste s'était réduit à quelque chose de bien plus petit que ce que nous sommes aujourd'hui, Maurice Thorel avait lancé la formule « pas de mannequin que les bouches s'ouvrent ». Il ne s'agit pas de considérations esthétiques, vous l'avez compris, c'est juste des mannequins de bois qui ne parlent pas, qui obéissent comme ça aux consignes qui arrivent d'en haut. Ce n'est pas ça. Si on est un parti communiste, c'est que chaque individu participe et nourrisse la construction collective. De cet élan, il ne devait pas tarder à naître le Front populaire. Les communistes allaient écrire une nouvelle page de l'histoire de France. Mutatisme tant vise, si j'ose dire. Pierre Laurent le dit avec force et netteté dans son grand entretien à la nouvelle revue du Parti communiste. Le Parti communiste, comme nous voyons ici, je cite donc Pierre Laurent en son grand entretien, « Il n'y aura pas de transformation réussie qui ne s'appuie pas sur les communistes. Tout doit être mis entre leurs mains à commencer par les questions que nous traiterons. À quel chantier de travail et de transformation nous attaquons-nous ? Avec quelle méthode ? En suivant quelle nouvelle forme de travail collectif ? » Ce congrès extraordinaire lancé en juin dernier par le Conseil national de notre parti, congrès auquel réfléchissent ensemble les membres du Conseil national ouvrier est extraordinaire au sens juridique parce qu'il se tient avant la date prévue par nos statuts. Mais on le sait tous, il doit être au sens politique profondément extraordinaire. Pas possible de déléguer, pas possible de ne pas écouter, pas possible de rester sur la touche, pas possible de ne pas se pencher de près sur les grandes et complexes questions qu'il nous faut affronter. Au travail, dans la fraternité et dans le sérieux, dans la lutte et dans la commande. Pour donner réalité au verbe de Mayakovski, le parti est une main à un million de doigts. C'est ça, l'ambition. L'université d'été s'inscrit dans cette perspective. Écouter, noter, critiquer, approuver, contester, changer d'avis, se renforcer dans son avis, apprendre, échanger. Nous allons vivre un grand moment profondément utile pour ce que nous avons à faire. Cause commune dont je dois dire un moment quand même, deuxième petit mot, la nouvelle revue du Parti communiste qui est lancée ce week-end, qui est lancée aujourd'hui, avec la possibilité de s'adoter à l'intérêt préférentiel de 35 euros et de 36 euros, ou mieux, par préalable automatique, de moins de 19 euros par trimestre, la nouvelle revue du Parti communiste cause commune, qui propose des éléments de réflexion, des discussions, de départ, mais aussi, c'est la nouveauté, des retours d'expérience, des conseils pratiques ce mois-ci, il y est question de lutte pour la sauvegarde des bureaux de poste. Belle question pour des communistes qui ont profondément à démontrer leur efficacité, leur capacité à changer le réel quand tout le monde dit qu'il n'y a rien à faire et qu'on ne peut rien faire. Il faut réamorcer la pompe de l'action collective. Et ça ne peut pas se passer que par la bouche, par l'élément de la conviction, ça doit se passer par l'expérience qui seule convainc au fond du monde. On lutte collectivement, on vit la démonstration de l'efficacité de l'action collective et après, l'ourciel du fatalisme prend déjà notre teinte. On commence par sauver un bureau de poste et après. Cause commune, j'en dis pas plus, sera donc se creuser de ce qui se fait, se cherche au parti de l'unité, c'est un outil précieux pour ce qui nous attend. Et mon secret conseil pour en dire un dernier mot, c'est quand même de vous y abonner dans les jours qui viennent d'Adelmane Mouvendu, il est très bien, à mon avis, il faudrait bien. J'en termine. Nous allons vivre trois jours mémorables qui laissent présager ce que peut produire la libre réunion de nos individualités. Aristote, philosophe grec de l'Antiquité, disait que le tout est plus que la somme des parties. Eh bien, je crois que c'est vrai. Ensemble, nous sommes plus que l'addition de chacun d'entre nous. Quelque chose sourd, comme l'eau fraîche, quelque chose circule entre nous qui est l'intelligence du monde, qui est la force du monde, qui seul change au cours de l'histoire. malheureux aux hommes seuls, dit Manébos. Alors, il ne s'agit pas d'âge d'or, on coulerait des fleuves de miel, d'apocalypse, ces fleuves d'absence, c'est l'étoile 8, c'est l'étoile 200, c'est l'étoile 16. Il s'agit d'écouter, de penser, de se battre, de se coordonner, de faire partie avec un « i », d'être vraiment cette main à un million de doigts qui agissent ensemble pour attraper le destin. Il s'agit d'être communiste, il s'agit de changer de monde. Amis, camarades, bon, belle, grande, utile, riche, et bienvenue.